Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast made in Batman Legendum Bad Reviews consacré à nos lectures Batman du mois d'avril paru chez Urban Comics Alors un petit mois puisqu'on n'aura que trois récits à vous présenter dans ce podcast C'est certainement l'un des podcasts le plus court de l'histoire de Batman Legend Mais on aura certainement des choses à dire ou pas Du coup pour m'accompagner sur ce podcast, c'est bien deux autres membres de la team Batman Legend Avec Zyfried, mais aussi Benoît Salut ! Et moi c'est Nico et on est parti pour ce podcast Alors première lecture les gars, attention On va parler d'un personnage important dans l'univers de Batman Qui a vu du coup son univers traité dans la série Batman One Bad Day C'est Double Face Un récit donc écrit par Mariko Tamaki Qui est dessiné par Ravier Fernandez Qu'on a rencontré d'ailleurs au Paris Fan Festival Et donc du coup je vais laisser la parole à Benoît Pour qu'il nous parle un petit peu de ce récit Est-ce que tu as aimé ? Tu n'as pas aimé ? Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu cette lecture à nos auditeurs ? Oui, donc je l'ai lu un petit peu avant le Batman Day Le Paris Fan Festival, excusez-moi C'est One Bad Day, pardon Il y a trop de day par ici Trop de mots aussi C'est ça Donc c'est le deuxième récit de cette série Des One Bad Day du coup Oui et effectivement cette fois-ci On en a déjà parlé de cette série N'est-ce pas ? Pour faire référence à notre dernier podcast C'est vrai exactement Ça a été rapidement évoqué Non mais là donc c'est un nouveau récit Qui est hors continuité Qui nous présente une nouvelle Gotham Un petit peu dans un futur proche Où Double Face serait redevenu procureur Et Batman va enquêter en fait sur un meurtre Si mes souvenirs sont bons Et il va redécouvrir un petit peu Tout le cheminement psychologique Donc c'est un récit qui est psychologique Honnêtement ça m'a pas Ça m'a pas transcendé du tout Voilà je suis Les dessins sont sympas Mais au niveau scénar C'était pas C'était pas top J'ai préféré le Sphinx De la dernière fois Auquel on avait parlé Mais celui-là de récit M'a pas emballé Et comme je l'ai lu il y a un petit moment Je me suis pas replongé récemment Il m'a pas donné envie de le relire Voilà c'est ça Donc voilà Après c'est un petit récit 70 pages à peu près Je sais exactement la pagination Mais je vais vous la dire Ah en direct Live 72 pages exactement Pour 15 euros Bon c'est vrai que voilà C'est un petit récit Mais comme le Sphinx l'était également Mais visiblement pas la même qualité C'est aussi ton ressenti Ziegfried ? Complètement Pour moi J'avais mes réserves sur le Sphinx Mais là ce double face C'est pratiquement une catastrophe créative Bon malheureusement Tanaki a quelque temps Vu tant plus grand chose d'elle J'avais adoré Breaking Glass Mais déjà sur Batman Je trouve qu'elle s'était un peu Elle avait un peu mordu la poussière Et là c'est vraiment pire que tout En prétendant faire une Proposer une méditation sur double face En fait elle propose une méditation Sur vraiment rien du tout Enfin on comprend pas Ce qu'elle a voulu tenter de faire Ou raconter dans cette histoire Bon En fait dès le tout On se trouve que c'est une catastrophe Un des premiers événements du comic C'est un sniper Qui a une excellente connette de tir Sur Harvey Dent Et qui le rate Sans aucune raison Et sans ce ratage En fait tout le comic N'aurait aucun sens Donc déjà pourquoi raconter ça On ne sait pas trop Bah c'était juste pour dire Que le sniper était très mauvais Oui voilà Bon on a tellement envie de la prendre Récit 60 pages Déjà on perd du temps avec ça Puis Gordon et Batman se demandent Si Dent est toujours là Ou si double face A complètement pris possession De la personne de Harvey Dent Donc à la rigueur C'est une méditation intéressante Même si on se demande un peu Quel rapport avec le principe Du One Bad Day Mais bon pourquoi pas Au moins c'est une réflexion Sur le personnage Oui le maire Nakano Propose à Double Face D'être son procureur général Donc là on a besoin De partir sur une vraie intrigue Du coup on perd le côté méditation Pour partir sur une vraie histoire Mais à la rigueur C'est une sorte de double face Qui peut être intéressante Parce que retrouver Double Face Qui est pour le coup Un criminel connu Mais qui redevient procureur général Sous la surveillance du maire Nakano Ça peut avoir du sens Ça peut avoir de continuer Sur l'intérêt de l'intérêt Mais en fait On ne le verra absolument jamais Procureur général De tout le comics Donc encore une fois On se demande Mais pourquoi on a perdu des pages Pour lancer cette intrigue là Pour ne rien raconter Et en fait L'intrigue centrale C'est Harvey Dent Qui reçoit un courrier Menaçant son père Tout à fait Le père d'Harvey Dent Donc le personnage Dont on a strictement Jamais entendu parler Et c'est ce que j'allais dire C'est la première fois Qu'on en entend parler Du père d'Harvey Dent Ouais peut-être Qu'il est mentionné quelque part Enfin c'est la personnage Qui est totalement inexistante Du Lord Et donc Harvey Qui ne peut avoir confiance Qu'en Batman Demande à Batman De protéger son père Alors même que Batman A ses doutes sur Est-ce que Harvey est toujours là Ou est-ce que c'est Ou est-ce que c'est Double face Enfin bon A la rigueur Pourquoi pas On se demande un coup Pourquoi partir de 60 pages Où Batman va devoir enquêter Sur qui menace La vie du père de Dent Enfin quel rapport Avec le One Bad Day Quel rapport avec Une méditation Sur l'identité d'Harvey Dent Enfin c'est Déjà vous sentez Que c'est un peu Une intrigue pourrie Enfin c'est Au moins Je pense que ça avait le mérite D'avoir un principe Hyper efficace Hyper linéaire On voyait exactement Où King voulait en venir Là franchement On se demande Mais où est l'histoire Qu'est-ce qu'on essaie De nous raconter Qu'est-ce que c'est Et de fait En fait Chaque planche Est pire que la précédente Tout à coup On a deux pages En plein milieu Deux pages de flashback Sur qui est Harvey Donc oui C'est un procureur prometteur Qui un jour On lui a balancé De la suite de visage C'est tout Oui d'accord En fait on est au courant Soit on n'est pas au courant Mais du coup On comprend absolument rien Au comics Donc le raconter en plein milieu C'est pas la peine Soit on est déjà au courant Et le raconter En plus aussi mal Parce que franchement C'est raconté de manière Hyper confuse C'est absolument horrible Comme manière de découvrir Prétendument Qui est Harvey Donc c'est Je comprends pas Pourquoi en plus On repère du temps Raconter qui est Harvey Comme si Batman Essayait de se souvenir De qui est Harvey Mais enfin Batman le sait C'est bon Il a pas besoin De replonger dans ses souvenirs Pour essayer de D'avoir Pour essayer de Recomprendre qui est Harvey Enfin c'est vraiment fait Avec une maladresse Qui est extrême Et vraiment je comprends pas Pourquoi Tamaki Peut encore avoir Cette réputation De bonne scénariste Elle a fait De très très bons travaux Jadis Mais là clairement Elle se perd complètement Créativement Il y a peut-être un moment Où les DC Devraient envisager De la mettre en pause créative Pour qu'elle Pour qu'elle bosse En fait de nouveau Pour recommencer à prendre Des scénarios originaux Et intéressants Parce que là vraiment C'est pas ça Et là Et tout à coup La Bat Family est résumée A Cassandra Et Stephanie Brown Donc On fait encore surgir Des nouveaux personnages Au moins le Sphinx Dans le Sphinx Vous aviez Le Sphinx et Batman Et à la rigue Des flashbacks Avec le père du Sphinx Mais vraiment C'était toute l'intrigue Tenez sur ces deux Trois personnages Là on nous rajoute encore Des histoires de Cassandra et Steph Enfin On a des personnages Dans tous les sens Et de fait Cassandra et Steph N'auront pratiquement aucun impact Nakano ne revient absolument jamais Le père de Harvey On se demande un peu Ce qu'il venait faire là A part servir de prétexte De prétexte et d'intrigue Mais il ne raconte rien Sur Harvey lui-même Et la fin de l'intrigue Là c'est limite insultant Elle est racontée Dans des cartouches C'est-à-dire des recitatifs Enfin Des carrés de textes Qui expliquent Ce qui arrive Aux différents protagonistes A la fin Parce que Manifestement Tamaki devait manquer de pages Pour le raconter Enfin c'est On a le droit de D'avoir au moins L'hippoire jusqu'au bout Ou est-ce que Même ça On nous le retire Pour nous dire Que l'histoire En fait on s'en fichait tellement Qu'on peut nous raconter Dans des petits pavés de textes Sans rien nous montrer Enfin c'est C'est vraiment très étrange Et du coup Ça aboutit à un truc Qui est Une très mauvaise histoire Qui s'attarde sur une intrigue Dont en fait On se contrefiche Du début jusqu'à la fin Et dont jamais On ne parvient à faire croire Qu'elle pourrait être intéressante Pour quoi que ce soit Qui tente de faire croire Qu'elle porte sur l'identité De Double Face Et sur Batman Et qui est Batman Par rapport à Double Face Et les pseudo parallèles Qui peuvent y avoir Entre Double Face et Batman Et le rapport au père Mais en fait On n'y croit jamais Ça ne marche pas du tout Ça ne médite sur rien Ça ne pose absolument Aucune analyse Et ce n'est absolument pas Un One Bad Day On se souvient qu'au moins Dans le Sphinx Il y avait ce rapport Un One Bad Day Parce que Déjà On expliquait que le Sphinx Avait été à l'origine De Killing Joke Parce que c'est lui Qui avait expliqué Au Joker Comment faire son One Bad Day Donc pour le coup Le rapport était explicite Et en plus Effectivement Toute intrigue reposait Sur une espèce De One Bad Day Du Sphinx Qui devenait un vrai One Bad Day Pour le Batman Donc là le concept Était respecté à 100% Ici dans Double Face On ne comprend juste pas Ce que ça fait Dans la série One Bad Day En fait On dirait un fascicule De remplissage En continuité Donc c'est comme Si on était juste En continuité En plus Nakano est mère Donc on n'est même pas Dans un récit En continuité Mais c'est juste Une espèce de fileur Entre deux comiques Plus importants Parce que l'histoire Elle ne raconte absolument Rien de plus Que ce qui pourrait être raconté Dans les 30 pages D'un fascicule ordinaire Elle n'est pas du tout Plus intéressante Elle n'est pas du tout En continuité Elle ne propose Aucune méditation Elle ne propose Aucune nouveauté Aucune originalité Donc ça aurait totalement Pué être en continuité Et faire un très mauvais fileur Mais au moins Ça aurait été un fileur On aurait compris A quoi ça servait Juste à combler un trou Pour laisser le temps Au scénariste D'écrire une nouvelle histoire Et on aurait pu Accepter ça comme ça Là le vendre À part entière Comme un récit One bad day De prestige Parce que scénarisé Par Marie-Cotamaquie Et comme dessiné Par Vierge Fernandez Qui en plus livre Un de ses plus mauvais travaux A mon avis De ces dernières années C'est pratiquement Une insulte éditoriale Parce qu'en plus Il y a ce prétexte Du one bad day Qui fait qu'on a envie De collectionner toute la série Parce que ça pourrait être intéressant D'avoir une espèce de récit Consacré à chacun Des super vilains Et son rapport à Batman Et le sphinx Pouvait être prometteur Même s'il avait ses défauts Là en l'occurrence Ça casse vraiment Tout l'intérêt de la série Avec quelque chose Qui est d'une identité Qui m'a franchement sidéré Dans le sens Relation entre Batman Et Double Face Il y avait Ça m'a un peu rappelé Mais en même temps Je le trouve mieux Le récit de Snyder Avec John Romita Jr Où il y a ce Ce road movie Entre les deux personnages Il était Beaucoup plus intéressant Scénaristiquement Et au niveau de la relation Entre ces deux protagonistes Plutôt qu'ici Avec ce one bad day Qui est Je suis d'accord avec Seyfried Qui est Inintéressant Je l'ai oublié Tout est mieux En termes de relation Entre Harvey Et Batman Et surtout L'un des modèles C'est quand même Le film de Dark Knight De Nolan Qui écrivait quand même Leur relation De façon hyper intéressante Et je sais pas Comment on peut Prétendre écrire un comics Aussi fade Sur une relation Qui en fait Est vivante dans l'esprit De tout le monde Parce que tout le monde A vu le film de Dark Knight Par exemple Et là on propose Quelque chose Qui ne ressemble à rien En prétendant faire mieux C'est vraiment incroyable J'ai encore du mal A m'y faire En plus c'est moche Il y a vraiment Rien du tout On est beaucoup plus Dans l'insulte Que dans la proposition créative Je ne comprends pas Vous l'aurez compris Pas forcément De bons souvenirs De cette lecture Pour nos rédacteurs Alors Je ne suis pas sûr Que la suite Va vous réconforter Mais je vous propose Quand même De basculer Sur une autre lecture Siegfried As-tu les dents aiguisées As-tu une soif de sang Et Es-tu sensible A l'odeur de l'ail Est-ce que je peux Proposer d'autres On va faire le soleil Sur ce DC Vampire Ce tome 1 Scénarisé par James Allen The Force Dont vous savez Quel amour Je lui porte Effectivement Et Mathieu Rosenberg En récit Signé James Allen The Force Pour The Queen Mais il y a quand même Otto Schmitt Aussi Oui tout à fait L'une des raisons Pour lesquelles J'étais un peu curieux De ce DC Vampire C'est qu'on avait Otto Schmitt au dessin Otto Schmitt Dont on avait surtout Beaucoup admiré Sur Future State Catwoman Et Otto Schmitt Il n'est pas du tout A la hauteur De ce qu'il avait fait Sur Future State Catwoman Au moins L'intérêt de Future State Catwoman C'est qu'il y avait Un nombre de fascicules Qui était très limité Peut-être deux Je ne sais plus exactement Mais c'était vraiment très court Du coup On sentait vraiment Qu'il avait été impliqué Depuis de longs mois Qu'il avait fait Un vrai travail fourni Alors que là Il se perd complètement Il y a quelques très jolies planches Et d'autres Qui franchement Sont ratées Enfin bref Déjà Qu'est-ce que DC Vampires Comme le titre l'indique C'est imaginer Que l'univers DC Est envoyé par des vampires Ça vous rappelle Certainement des choses Oui on est Dans l'ignée de DC D'ailleurs même Le quatrième de couverture Dit explicitement Que DC Vampires Est dans l'ignée de DC En fait On n'est pas du tout Dans le même univers C'est juste pour dire Que On est DC Et on veut surfer Sur le fixe de DC Donc on va vous dire Regardez c'est comme DC Mais au lieu de zombies On a des vampires Oui alors Quand c'est comme ça On sent le truc marketing Plus que le truc créatif Ça c'est un petit peu inquiétant Bon au moins Ça a l'air d'être confié A des gens Qui sont pas non plus Les premiers venus Mais c'est pas C'est pas la manière La plus rassurante De présenter les choses Disons Ça ne vend pas du rêve Mais enfin pourquoi pas On aime bien les vampires Et imaginez La bête féminine en vampire Ça a déjà été fait Dans notamment Les libés des Batman Dracula Enfin là Une trilogie qui était Qui était plutôt chouette Tout à fait C'était sympa ça Ouais ouais Donc à voir Et bon en fait Non c'est vraiment C'est vraiment pas bien du tout Dès le début On a un personnage Qui fait Donc Zan Des Wonder Twins Qui fait l'advance supportable Donc déjà on sent Un gros problème de ton Enfin les premières planches C'est un vampire Qui fuit devant Une menace inconnue Qui arrive au siège La Justice League Et qui parle A un Green Lantern Et au personnage Zan Des Wonder Twins Donc Ouais pourquoi pas Et donc Et qui explique Qu'il a une désinformation Capitale Pour sauver le monde Parce que le monde Va être envahi par les vampires Et donc vous avez Ce personnage de Zan Qui fait des blagues Sur ah t'es un vampire Est-ce que tu crains Le soleil etc Ouais donc Déjà on dit un truc Qui ne parvient pas A trouver son De ton Entre le sérieux La menace Et une espèce D'humour Marvel Marvel pourri Ça commence Vraiment très mal Et tout le reste Va continuer Dans cette lignée là Bon imaginez que L'intrigue part du fait Qu'il y a Un personnage Qui est la reine du sang Dirigeant de la secte De la lune du sang Qui vient d'être assassinée Vous sentez déjà L'agglomération De mots De mots pourris De notions compétentes Tu veux dire Comme notre intro Du récit tout à l'heure Oui Si on veut Mais vraiment C'est une accumulation De concepts clichés Dans un récit Qui vraiment N'essaye pas d'apporter Quoi que ce soit Aux lords des vampires C'est vraiment Une espèce d'application D'application telle quelle Qui est un petit peu fade Avec voilà Quelqu'un assassiné Cette reine du sang Et attaque la légion fatale Donc la légion fatale C'est la légion Qui réunit plein de super vilains En tuant l'extruteur Et plein de super vilains Enfin voilà C'est une manière de dire Dès le début Ah regardez dans mon comics Il y a plein de gens connus Qui meurent Oui bon C'est tout ce que tu as raconté C'est des gens connus Qui meurent Dixis faisait ça Un peu mieux On l'a déjà vu dans Une justice On l'a déjà vu dans Dixis Enfin on l'a vu dans Plein de comics alternatifs Donc peut-être qu'il faut Raconter un peu autre chose Que j'arrive à tuer Des gens Et les ennemis Aucun effet de surprise Dans le comics Parce que N'importe quel personnage Peut déjà être un vampire Donc on n'a pas de progressivité Comme on pouvait Un peu l'avoir dans Dixis Où vraiment La menace démarrait de zéro Au début Et donc on voyait progressivement Les personnages être attaqués Par des zombies Là Les zombies en fait On a l'impression Qu'il y a des zombies Qui sont là Déjà depuis un certain temps Y compris parmi les personnages connus Et donc à n'importe quel moment Un personnage peut dire Ah en fait J'étais un zombie Et je te croque Et le problème C'est que quand on a Des concepts Dans lesquels On est dans Une logique à la injustice Ou à la Dixis C'est à dire qu'on a Peut-être une cinquantaine De personnages Qui interviennent Durant tout le comics Et à n'importe quel moment N'importe quel des personnages Peut dire Ah au fait J'étais un vampire Depuis le début Et je te croque Donc vous ne pouvez même Plus être surpris Puisque ça vient Littéralement de nulle part Que vous ne pouvez pas Vous y attendre Et qu'en fait Il y a tellement de personnages Dans tellement peu de pages Que vous n'avez pas du tout Le temps de vous attacher A qui que ce soit Avant qu'une nouvelle menace Ne survienne Donc Et ça concerne La fois des personnages mineurs Et des personnages majeurs Donc en fait On est plutôt face A une espèce D'énorme délire Qui Parait un peu vain En fait Parce que le problème C'est qu'on a eu D'autres modèles Qui sont passés entre temps Et qui ont fait mieux Et on est vraiment très loin De la qualité d'écriture D'un Tom Taylor On est même très loin Des Marvel Zombies Alors que Marvel Zombies C'est très inégal Il y a des choses Qui étaient un peu ratées D'autres qui étaient un peu plus réussies Mais là On a vraiment l'impression D'un comique Qui fait son délire Avant Avant qu'aient été publiés Les Marvel Zombies Les DCs Parce qu'on a l'impression Qu'ils ne parviennent A saisir Aucune des leçons De ses prédécesseurs Et surtout Ce qui m'a Vraiment interloqué C'est que Beaucoup de personnages Ne sont pas du tout respectés Et je serais assez curieux D'avoir la vie d'Alienor Par exemple Là dessus Parce qu'on a par exemple Le personnage du Dick Je spoil rien Mais qui se développe Un peu au cours de l'intrigue Et vraiment On s'assied complètement sur Dick Dont on nous dit Explicitement Qu'il s'est toujours pris Pour un modèle supérieur A tout le monde Et il a toujours voulu faire La leçon à la Bat-Family Parce qu'il se croyait supérieur à eux Waouh Un fan de Dick qui lit ça Je pense qu'il Ne peut que crasser sa bille Sur le comics Et pareil pour Céline Akail Enfin vraiment C'est un comics Il ne respecte pas Les caractéristiques Des personnages emblématiques Et c'est un peu Problématique Parce que l'une des choses D'ici vous avez plein de ratés Je vous renvoie A tous les podcasts Qu'on avait pu faire Sur le sujet Mais l'une des choses Qu'on pouvait apprécier dedans C'est quand même Que c'était écrit par Tom Taylor Et Tom Taylor C'est quelqu'un qui Respecte ses personnages Il connait vraiment Très bien ses personnages Il les apprécie Il fait sentir Qu'il les apprécie Et on sent vraiment Quoi qu'il en fasse Et même Qu'on n'apprécie pas De ce qu'il en fait exactement On sent vraiment Un profond respect Pour les personnages Et leurs relations Là on s'assied vraiment Sur tout Et là A part Damian Que je trouve quand même Plutôt sympathique Et plutôt bien écrit La plupart des personnages Vraiment On donne l'impression D'être des prêtes noms Pour d'autres personnages Mais ne ressemblent pas du tout Aux personnages auxquels On pourrait s'attacher Donc non seulement On ne s'attache pas aux personnages Parce que la plupart Disparaissent et réapparaissent On les réécrit en tant que vampire Comme ça En claquant des doigts Sans jamais faire sentir Que c'est mérité Par la lecture Mais en plus On ne retrouve pas La caractérisation Qu'on peut apprécier Chez ces personnages Et qui pourrait donc Apprécier les sports Puisque l'un des choses Qu'on apprécie dans les sports C'est quand même De retrouver les personnages Qu'on connait Et de voir un peu Comment ils ont été Transformés par l'intrigue Là c'est pas transformé Par l'intrigue Là c'est vraiment Juste pas du tout Les personnages qu'on connait Donc c'est C'est vraiment extrêmement Bon j'étais pas vendu d'avance Je pense que c'est clair Que vous l'avez senti Mais je voulais quand même Avoir des Être agréable en surprise Et comme j'avais pu l'être Par certains tonnes de DC Par exemple Il y avait des choses Qui étaient quand même Assez chouettes Alors que je n'étais pas vendu Non plus Là vraiment Je trouve ça Enfin ça confirme un peu Tout le mal que je pensais déjà De Jameson & The Force Qui là Se trouve à une opération Purement marketing Qui donne l'impression Qu'il n'a pas mieux à faire Chez DC Alors que probablement que si Mais là c'est C'est un peu triste A quel point on est C'est inférieur A tous les délires Qu'on avait pu lire précédemment Tout en prétendant Surfer sur la même vague C'est Ouais je peux vraiment Pas le recommander Et c'est une lecture Qui nous avons T'as perdu mon temps Qu'autre chose Et je trouve ça Je trouve ça décevant En fait c'est Une manière Les plus inimaginative Possible de décrire Une histoire alternative Dans l'univers de DC Et je trouve ça fou Qu'un grand scénariste Puisse se livrer A ce genre de Oui de clounerie En fait J'ai l'impression Que Ziegfried a hâte De découvrir Le tome 2 De DC Vampires Donc ne ratez pas Notre prochain Bad Review Qui verra Effectivement La review De DC Vampires Tome 2 Benoît Toi tu as été Plus conquis Ou on reste Sur du négatif Jusqu'au bout Dans ce podcast Non non J'ai été quand même Un petit peu plus Conquis quand même Parce que j'ai bien Un peu de positivité Voilà Un petit peu Un petit peu Il y a des choses Je suis d'accord Avec Ziegfried Après il y a des Il y a des petites Des petites touches D'humour Des petites Des petites idées Scénaristiques Qui m'ont Qui m'ont plu Le premier vampire Qui se dévoile Je m'y attendais pas Donc ça c'était Plutôt sympa Et malheureusement La mort De Zayn Etc Il y a une petite Imagination Là dessus Que j'ai trouvé Plutôt rigolote Après je trouve Que certains héros Donc je vais pas spoiler Mais se font Trop facilement Transformer Voilà C'est ce que disait Ziegfried Effectivement Après il y a plus D'effet de surprise On y va Tout va Surtout quand Ce sont des héros Qui sont censés être Quand même Invincibles Très robustes Enfin voilà Les vampires Arrivent à les mordre Avec des crocs Je peux comprendre Qu'ils sont plus forts Que nature Mais arriver A transpercer Une peau Presque indestructible Faut quand même Me Bon voilà J'accroche pas trop J'accroche pas trop Là dessus Après les dessins D'Otto Schmitt Moi M'ont plutôt Enfin je trouvais Que c'est Il avait une Il a Dans ce truc là Je pensais en fait Quand tu regardes L'affiche C'est quand même Assez sombre Et en fait Les dessins sont Très colorés J'ai trouvé C'est vachement Lumineux Mine de rien Il y a que Les dessins De Simone et Dimeo Que j'ai pas J'ai pas aimé Parce que c'est trop Trop numérique Par rapport Justement à Otto Schmitt Mais Après j'ai prêté Le bouquin Parce que je l'ai acheté J'ai prêté le bouquin A des amis Et ils m'ont dit C'est vachement bien Quand c'est qu'on lit le tome 2 ? Enfin quand c'est que tu l'achètes Pour qu'on me Tu me C'est toi qui fournis tout le monde C'est toi qui fournis tout le monde en fait Ouais voilà c'est ça Donc Dis leur de ton Bon Ça Voilà Je dirais pas Un gros nom Parce que bon Ça se laisse lire Mine de rien C'est un bon Enfin un watif Un peu sympatoche Et bon Apparemment ça plaît Donc Ouais Pourquoi pas Je pense qu'il faut lui laisser un peu sa chance On lui laissera un petit peu sa chance pour Benoît Alors effectivement On en reparlera Le mois prochain Parce qu'il y aura le deuxième tome D'Essi Vampires D'ailleurs le deuxième tome ne sera pas le dernier Je crois qu'il y a même un troisième tome Qui sera prévu Pour le plus grand plaisir de Ziegfried Mais Non mais effectivement Bon D'Essi Vampires C'était C'était Vous l'avez vu Mi fig Mi raisin Et en tout cas Assez Pas totalement convaincant Bon Voilà C'est 208 pages C'est vos 21 euros Chez Urban Comics Donc après à vous de voir Si vous voulez vous lancer dans cette série De Nelsworld Alors On a fait Nelsworld On a fait Le premier C'était Un one shot Avec double face One bad day Que diriez-vous les amis De parler D'une petite crisis Une petite crise Ça faisait longtemps Donc partons sur le tome 2 The Dark Crisis on Infinite Earths Tome 2 Donc bon Du coup Principalement Je suis à Williamson Et Daniel Saint-Pérez Je ne suis pas sûr Qu'il n'y ait que sur le tome Il y a plein de choses Voilà Donc Je laisse la parole du coup A Benoît Puisque tu étais la caution Positivité Du podcast Pourras-tu être positif Sur ce deuxième tome De ce Dark Crisis ? Alors Je l'avais lu Il y a un petit moment Je l'ai Refeuilleté aujourd'hui Pour préparer Ce Bad Talk Je sens que c'est De te raconter Non ? Ouais Ouais Honnêtement Alors Oui Donc on part Donc c'est La suite directe Du premier tome Où la Justice League Est morte On va un peu Recontextualiser le truc Deathstroke A été Transformé Corrompu Par la noirceur Qui vient Du méchant Qui s'appelle Paria Et qui veut Reconstruire L'infinité de terres Qu'il a Qu'il a Qu'il a détruit Dans les derniers Crisis Si je ne dis pas De bêtises Donc Donc Ce sont Les jeunes Super-héros Puisque La Justice League Est morte Qui vont affronter Toutes les menaces En parallèle Enfin au début Du récit Il y a surtout Des intrigues Avec la Justice League Qui est Soit-disant Je vais y arriver Soit-disant Morte En fait Qui sont dans Leur propre Petit Paradis Rêve Donc C'est un peu Comme dans DBZ C'est ça ? Ouais C'est un peu ça Exactement Ils sont dans Leur psyché Dans ce qu'ils auraient pu Dans leur monde Presque idéal Voilà Idéalisé Alors autant Sur Wonder Woman C'est plutôt sympa Autant sur Batman Bon Ça fout un peu Le cafard Mais Et après Donc évidemment On a toute cette lutte Contre Paria Pour restaurer Pour faire revenir La Justice League Pour l'affronter Pour affronter Les ténèbres Pour affronter Deathstroke Etc Alors c'est très très long C'est très très confus Puisqu'il y a énormément De récits Avec la famille Flash Avec la JSA Qui se met en plein milieu On est à presque 400 pages Ouais voilà Il y a énormément De récits secondaires À l'intrigue principale Qui amènent Une énorme confusion Avec de la magie Avec La force vélo La force vélo Il y a vraiment de tout C'est vraiment Très très mélangé Il y a des fois Des choses Qui sont incompréhensibles Comme amener Le fils de Superman Donc Dans un monde Rempli de magie Alors qu'il est sensible A la magie Donc c'est Voilà Il y a des choses Qui sont pas cohérentes C'est pas bien écrit Les récits sont pas Forcément cohérents Également entre eux À un moment donné Vers la bataille finale Il y a Batman Qui apparaît Mais j'ai l'impression Au niveau des dialogues Que c'est Diamond Wayne Qui est dans le costume Puis finalement On voit Damien Dans son costume Originel Un peu plus tard Dans un récit Flashback C'est vraiment Vraiment très confus Faut s'accrocher Faut vraiment Être fan des Crysis Mais À ce moment là Il vaut mieux relire Les vieux Crysis Ça sera beaucoup plus intéressant Que ça Et surtout La finalité Et oui ça y est On a reconstruit Les infinités de terre C'est la fin de la Crysis Ou il y a un autre tome Non c'est la fin Je crois que c'est la fin Au niveau du récit Ça se finit là Puisque finalement Bon ben Sans tellement de surprises La Justice League revient L'infinité de terre Est recréée Donc ça y est On peut refaire des délires Il y a 150 000 terres Et allez-y Faites ce que vous voulez Comme récit Mais ça change Finalement À la fin Ça change pas Il n'y a pas Un nouveau paradigme Un nouvel essor De quelque chose On revient Ou à Black Adam Qui avait enfin intégré La Justice League Qui pouvait être intéressant Justement Avec son côté On va dire Borderline Il revient À son statu quo Habituel Donc voilà Inintéressant Donc voilà Il y a plein de choses Comme ça Et si je me rappelle bien Je veux pas trop spoiler Mais Dans Nightwing Il y a On voit La Justice League Qui vient le chercher Et là J'ai l'impression Que ça Ça matche pas Ça matche pas Les récits Sont pas exactement Les mêmes Pour arriver à la même finalité Donc voilà Il y a plein de dissonances Comme ça C'est un bordel à lire Voilà C'est Franchement C'est vraiment C'est vraiment complexe Et je l'ai survolé Plus qu'autre chose Je sens que Zikfi De nous vous faire Quelque chose De très 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 positif Parce qu'on le sent Je le sent C'est un peu sarcastique En fait Je suis quand même Netement plus positif Que Benoît Même si Je redirais en fait Exactement tout ce que j'ai pu dire Sur le tome 1 Donc là je vous renvoie Un peu à ma review Mais moi j'aime pas Ce sont des histoires de crise Parce que ce sont des histoires Qui évoquent Beaucoup trop de personnages Et qui du coup Sont complètement bâties En scénarium C'est à dire que les scénaristes Peuvent littéralement Faire souvenir un personnage Qu'on attendait pas De leur chapeau Pour sauver une situation Ou réduisent les pouvoirs De personnages Et accroissent les pouvoirs D'autres personnages Selon la manière Dont ça les arrange Dans l'histoire Ce qui fait qu'il est absolument Impossible de prévoir Quoi que ce soit Puisque littéralement N'importe quoi peut Tout et n'importe quoi Et souvent plutôt N'importe quoi peut arriver Parce que le seul but C'est qu'on ait une super menace De la mort qui tue Qui devrait pouvoir Massacrer tout l'univers En un claquement de doigts Qui survient Et que bon Pour une raison Magique et mystérieuse Après 300 combats Impliquant 10 000 personnages Bah en fait Les gentils vont gagner Et ce sera rien passé Bon Vous comprenez tout de suite Que ça implique Beaucoup de confusion Et je peux comprendre Les gens qui aiment Ce genre d'énormes histoires D'autant qu'il y a Évidemment Une espèce de brio Peut-être même de génie De la part des scénaristes De parvenir à tenir A faire tenir tout ça Mais voilà Moi ça me parle pas du tout Je suis un peu Déjà je suis un peu perdu Et surtout je suis perdu Parce que j'ai pas envie De m'intéresser à tout ça J'ai pas envie D'essayer d'y croire Et j'aime bien M'impliquer dans une histoire Je ne peux pas m'impliquer Dans une histoire Où on peut faire sortir N'importe quoi du chapeau Et où j'ai l'impression D'une incohérence Comme Benoît Je sais pas si c'est vraiment Incohérent Ou si pour une raison Magique ou mystérieuse Tout ce qui semble incohérent A première vue Ne résulte en fait Que d'une lecture superficielle Mais un lecture plus attentif Aurait en fait vu Le sens profond Derrière tout ça Mais voilà Moi ça ne me parle pas Ce qui n'empêche que Pour une crise J'ai quand même trouvé Que globalement C'était plutôt bien écrit La plupart des fascicules Même s'ils ne sont pas toujours Très Ils ne se suivent pas toujours Très bien les uns les autres Parce que voilà Beaucoup sont Beaucoup sont des taillines Un peu Et des spin-offs Un peu épars Du coup on ne parvient pas Toujours à comprendre Pourquoi tel truc Est un spin-off Alors qu'en fait Ça semble vraiment C'est un truc d'incontinuité Alors qu'en fait On fait intervenir Un nouveau personnage Enfin voilà Tous ces rapports là Sont assez confus Et heureusement Qu'on est en France Et que du coup On lit tout ça Dans des volumes Qui compilent ces histoires Mais imaginez Aux Etats-Unis Et devoir acheter Chacun des petits fascicules Et essayer de les Commettre dans l'ordre Pour les lire dans l'ordre Enfin le cauchemar Que ça doit être C'est clair Il n'empêche que Pris indépendamment J'ai trouvé la plupart Des fascicules plutôt bien écrits Écrivant plutôt bien Chacun des personnages Qu'ils impliquent Et voilà Il y a une qualité d'écriture Que je ne m'attendais pas Que je ne m'attendais pas A trouver avec beaucoup De petites surprises Et surtout graphiquement Je trouve globalement La plupart des numéros Assez superbes Il y a notamment La proposition d'un fascicule Qui s'appelle The Deadly Green Qui est donc Le fameux numéro John Kent Se retrouve dans Un monde de magie Et dont Benoît Disait le plus grand mal Et où en fait On passe par je crois Cinq dessinateurs différents Mais chaque dessinateur Apporte vraiment du sens Par son intervention Et le tout Est vraiment assez superbe A la fois parce que Chaque dessinateur Se donne à fond Et parce qu'ils exploitent Des concepts qui sont Totalement inattendus Avec une espèce de mélange Entre John et le verre Donc une espèce de magie À la sorte À la something Dans une espèce D'univers éthéré En fait vraiment C'est des choses Qui sont très inattendues Et qui fonctionnent Étonnamment bien A la fois parce que Il y a des vrais chefs d'orchestre Derrière tous ces dessinateurs Et une vraie volonté De proposer quelque chose Qu'on n'a pas forcément Déjà vu mille fois Alors même qu'on est Dans un format Qu'on a déjà vu mille fois Puisque la crisis C'est par définition Le truc qu'on a déjà Déjà beaucoup trop vu Qu'on n'a plus du tout Envie de voir Donc au moins On sent dans la plupart De ces tie-in Une vraie volonté De raconter des choses Sur ces personnages Et de raconter des choses Qu'on n'a pas forcément Déjà vu Même si le rapport Avec les Grandes Ténèbres Est un peu éloigné Et d'ailleurs Je pense que Benoît T'as probablement ressenti La même chose Le plus étonnant Dans ces deux volumes C'est qu'on parle étonnamment peu De cette grande menace Que sont Paria Et les Grandes Ténèbres En fait on en parle beaucoup Mais on les voit vraiment très peu En termes de dessin On voit qu'il y a beaucoup de bagarres Mais peu de bagarres Impliquent directement Paria ou les Grandes Ténèbres Et c'est pratiquement inédit Parce qu'autant Dans les précédentes crises Le moniteur et l'anti-moniteur On ne voyait pratiquement que Pareil dans Final Crisis Enfin dans la fin des Crisis On voyait vraiment Énormément les antagonistes Autant là On raconte beaucoup de choses Qui sont vaguement liées À ces Grandes Ténèbres Évidemment Mais qui ne les montrent pas directement Donc c'est plutôt agréable Mais c'est assez inattendu Du coup c'est plutôt Une bonne surprise en soi Même si on reste dans ce format De Crisis avec beaucoup Trois de personnages Et qui empêche de faire Vraiment évoluer les personnages Puisqu'il y en a beaucoup trop Enfin voilà Je ne vais pas répéter Ce que je veux dire Mais au moins On est dans quelque chose Que je trouve Plutôt bien constitué Qui au moins a L'ingéniosité De ne tenir qu'en deux volumes Même si bon évidemment Comme vous l'en doutez Ça finit sur des fins ouvertes Qui s'ouvrent On ne sait pas trop quoi Puisque ça n'a absolument Rien à voir avec Ce qu'on voit dans les différentes Les différents comics De la continuité Dans les Superman Dans les Batman Dans les détectives comics Etc Donc on ne sait pas trop Comment ils vont parvenir A connecter Les volumes individuels A Au nouveau Statu quo De la continuité Il n'y aura probablement Aucun lien Donc c'est toujours Un petit peu frustrant Mais il y a quand même Une grosse fin ouverte Qui est supposée Laisser attendre On ne sait pas trop quoi A voir Mais au moins C'est moins désagréable Que ceux à qui on aurait pu S'attendre Parce que voilà Ça a au moins l'esprit De vraiment conclure L'histoire En vraiment deux volumes Donc ça fait 800 pages Mais ça reste quand même Relativement court Par rapport à d'autres délires Qu'on a pu subir par ailleurs Graphiquement ça reste C'est quand même Vraiment un plaisir Il y a Sampere aussi Qui livre quelques planches Qui sont un peu classiques Mais qui sont particulièrement propres Même pour du Sampere Donc vraiment Je l'ai senti impliqué Pour faire des choses Qui sont extrêmement classieuses Et il est peut-être A son meilleur Dans ce style là En tout cas Et ça fait plaisir Donc c'est pas du tout Un coup de coeur C'est même pas un comics Que je recommanderais Parce que vraiment C'est une genre d'intrigue Qui ne me parle pas du tout Mais je n'ai pas ressenti Trop de déplaisir A le survoler Et ouais voilà Je ne veux pas au moment Même ressenti D'agréables surprises Et c'est beaucoup plus Que ce que j'en attendais Donc ma foi Tant mieux pour moi Ça permet de ne pas avoir passé Un mois trop pour En lecture de comics Mais j'en retiendrai quand même Aucun vrai plaisir de lecture Et j'ai hâte D'arriver au podcast suivant Pour recommencer à dire Un peu de bien Des comics que je lis Parce que là franchement Ça m'a fait un peu mal J'avoue Ce mois d'avril Alors ne gâche pas tout Parce que je l'avais senti Il y aurait un petit peu De positivisme Dans ton retour Sur ce date crazies Même si c'était pas Gagné d'avance Bon vous l'avez compris Ça va être la fin De ce podcast Nous avons traité Les trois récits Qu'on voulait vous présenter Dans ce Bad Reviews Il y aura beaucoup Beaucoup plus de lectures Et certainement du meilleur Pour le prochain Bad Reviews Mais en tout cas Merci Zécrine Merci Benoît Pour votre participation A ce podcast Je ne suis pas sûr Que nos auditeurs Vont se ruer Chez leur Comic book Chez leur libraire Pour acquérir Tous ces beaux récits Mais Il y a quand même Eu quelques notes De positivité Et c'est pour ça Que ce podcast C'était intéressant Parce qu'il fallait en trouver Quand même Du positivisme Dans ces lectures Donc voilà Merci messieurs Merci à tous ceux Qui nous ont écoutés Jusqu'ici Merci Du coup Encore une fois Et surtout N'hésitez pas A laisser Le petit pouce bleu Si vous êtes sur Youtube Ou à mettre Vos petits commentaires Que ce soit sur Youtube Ou sur les réseaux sociaux Ou sur Badmanagent.com C'est toujours un plaisir De pouvoir voir vos retours Sur nos podcasts Et vous êtes toujours De plus en plus nombreux A les suivre Alors merci Merci beaucoup On se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles aventures De Batman Et un nouveau Batreview Certainement plus positif Merci Salut A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501